Salut les copains, c'est Sony et dans cet épisode, je vais essayer de résoudre les pires énigmes de tous les temps. Donc vous l'avez compris, on va mettre mon cerveau à l'épreuve. Et oui, c'est un challenge et d'ailleurs profitez-en, utilisez la section commentaires comme un buzz. Et du coup, dès que vous avez la réponse à une épreuve, n'hésitez pas à la marquer dans les commentaires avant que je la trouve moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire bordel ? Oh minou ! Aujourd'hui, on challenge mon intelligence, mais on challengera aussi la vôtre. Votre intelligence, oui. Si vous en avez une. Mais bien sûr, avant de faire exploser mon cerveau, il faut que je l'hydrate un petit peu. D'ailleurs, c'est que de l'eau citronnée, n'ayez pas peur. Je vais tout de suite me lancer dans la première énigme. Je le dis tout de suite, l'objectif minimum, ce sera 50 énigmes. L'objectif maximum, je n'en sais rien, c'est des étoiles. Vous voyez comme je les titille ces étoiles. C'est parti, je vais tout de suite me lancer dans la première énigme. Et d'ailleurs, je le jure, je le promets, je n'ai pas vu ces énigmes auparavant. Ludo a tout préparé pour moi, soigneusement, délicatement. Et maintenant, on va pouvoir se lancer dans la première énigme. Alors c'est parti, je me lance dans la première énigme. Ça va être très facile, je le sens. Donc, lequel est le plus gros ? Eh bien, c'est évident, mesdames et messieurs, c'est l'éléphant ! Si ce n'est pas l'éléphant, c'est qui ? Je pense qu'ils jouent sur les mots et ils veulent dire le lion. Ah, les connards ! Ne me félicitez pas, ne me félicitez pas. Le lion est le plus gros dessin. Un guilbe ! Bah du coup, on va devoir penser en dehors de la boîte, si je comprends bien. Comment faire fleurir cette fleur ? C'est facile, il faut commencer par cliquer sur les nuages pour qu'il pleuve un peu, j'imagine. Ah non ? Il faut... Ah, j'ai trouvé. Il faut prendre le nuage et le mettre sur la fleur. Il faut prendre le nuage et l'enlever. J'ai rien compris. Ah, il fallait enlever les nuages pour faire apparaître le soleil. Mais je ne savais pas que les nuages avaient déjà plu et qu'ils manquaient plus que le soleil. J'en savais rien, il fallait me le dire. Ça commence mal. Donc en gros, je vous donne un conseil si vous voulez faire ce genre d'énigme. Cliquez partout, bougez tout au bol et puis ça devrait passer. Niveau 3. Mettez l'éléphant dans le frigo. Bah, j'ouvre le frigo. Voilà. Je prends l'éléphant. Je le mets dans le frigo. Elle est belle ! Ah ! Vous les foutez de ma gueule ou quoi ? C'est trop facile ça ! Niveau 4. Qu'est-ce qui est le plus proche de nous ? Là, c'est évident. C'est forcément les nuages. Les nuages sont plus proches de nous que la lune et le soleil. Mais vu que cette application joue de moi, je dirais que c'est le soleil. Parce que le soleil sur le téléphone, il est le plus proche de moi, là, comme ça. Regardez. Là, soleil, il est là. Moi. J'aurais dû y aller avec l'instinct, fais chier. Donc, ce sera les nuages. Vous aviez trouvé ? Je ne pense pas, non. Arrêtez de mentir. Niveau 5. Combien y a-t-il de parts de pizza ? Je les bouge, hein. Je commence à comprendre leur façon de faire, ici. Voilà. 7, 8. Il y en a 8, madame. Attendez, je vais voir. 9, madame. Ne vous arrêtez pas aux évidences. Donc, on est au niveau 6. J'espère que ça va se compliquer, parce que là, c'est trop facile. Même si j'ai plus ou moins fait tout faux. J'ai doublé la deuxième. Quelle est ma position ? J'ai doublé la deuxième. Je suis troisième, hein. J'ai doublé le deuxième. C'est deux. Ha ! Je suis con, quoi ! C'était le deuxième en badge. Niveau 7. Je ne sais pas comment faire. Ah, oui. Ça, c'est un niveau, ça ? Oui, c'est un niveau. Faites glisser vers la gauche. Ok, voilà. Où est la boule verte ? Derrière la boule jaune. Je suis un génie sans faire exprès, moi. Bleu plus jaune égal vert. C'est ce que je m'efforce à vous dire. Nous sommes au niveau 9. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ? J'ai un malin plaisir à trouver du premier coup, donc je ne vais pas cliquer comme un sauvage. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ? Il n'y a rien qui va dans cette image. Tout, j'entoure. Normalement, c'est là que le cerveau doit exploser, je pense. On te bleue de merde ! Je prends la loupe. J'ai besoin d'un indice. J'ai besoin d'un indice. Je n'ai pas le choix. Indice, dis-moi tout. Regardez attentivement leurs mains. Pas de problème. Eh, mais lui, il a six doigts ! Ah, le coca ! Oh non ! Ça semble tellement évident maintenant. Le niveau 10. Lequel est le plus long ? Mars, février, mai. Là, ne me prenez pas pour un con. C'est évidemment février, il y a plus de lettres. Let's go ! On continue avec le niveau 11. Attraper cinq pommes qui tombent. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais bien sûr pas attraper celles qui montent. Je ne vais pas me prendre pour un con. Voilà. Niveau 12. Minou doit sauter de l'autre côté. Minou doit sauter de l'autre côté et d'y voir. Bah, je clique sur sauter, je pense. Je vais maintenir sauter. Alors, appuyer sur sauter, ça ne suffit pas. J'essaie de cliquer sur l'arbre à côté, ça ne marche pas. Je vais essayer de créer une passerelle. Alors, je vais prendre le bois. Je vais le couper et je vais faire une petite passerelle. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ouh, le petit champignon ! C'est quoi ce petit champignon ? J'ai l'impression d'avoir trouvé. Tu prends ce petit champignon, tu le mets au milieu. Et on va faire en sorte que le chat saute sur le champignon, puis il puisse aller de l'autre côté. Sauter. Ça ne marche pas. Oh, minou ! Je n'ai pas envie de cliquer sur l'indice, en fait. J'ai trop de fierté pour ça. Bon, l'indice. Essayez ce champignon. Madame, vous croyez que je n'ai pas encore essayé, déjà ? Oh ! Il fallait le donner à minou pour qu'il grossisse, qu'il prenne des forces. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire sauter minou. Ah, je ne savais pas que les petits minous, ça mangeait des champignons. Fallait dire. Ok, on est parti pour le niveau 13. Donc, c'est très simple. C'est dangereux. Éteignez la bouilloire. Je ne vais en tout cas pas utiliser le ciseau. Je pense qu'on peut se satisfaire simplement de la débrancher. Alors, apparemment, je ne peux pas la débrancher. Là non plus. Donc, je vais simplement la soulever et puis la mettre ailleurs. Pas possible non plus. Je vois un petit bouton. J'ai éteint la bouilloire. C'est aussi simple que ça. Pourquoi chercher midi à 14h ? Niveau 14. 4 plus 5 fois 5. 5 fois 5, 25, 29. Moins 2, 27. Je suis un génie. Non, franchement, ça va ça. Niveau 15. Touchez-les dans l'ordre. Ok. 1, 1. Fallait s'en rappeler. Alors, je vais essayer. 1, 49, 101. Je ne savais pas qu'il fallait s'en rappeler. 11, 80, 5, 7. Maintenant, je sais. 1, 49, 80, 5, 7, 11, 101. 1, 49, 80, 5, 7, 11, 101. 1, 49, 5, 7, 11, 101. Putain, non. Oh, j'ai un gros con. Laissez-moi réfléchir deux secondes. Comment je vais m'y prendre ? Ok, je vais raconter une histoire. Et grâce à cette histoire, je vais pouvoir me rappeler de ces chiffres. Je me promène sur une route. Et sur cette route, je vois au milieu de la route un chiffre 1. Je suis étonné. Je fais OK, chiffre 1. Puis, je tourne la tête à droite. Et il y a une voiture rouge. Sur la voiture rouge, c'est marqué en blanc 49. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 49 sur cette voiture. Mais bon, c'est comme ça. Je rentre dans la voiture. J'essaie d'allumer le moteur. Mais je vois que le compteur de vitesse est resté bloqué à 80. Je me dis, mais c'est bizarre. On est pourtant arrêté. C'est nus cette histoire. C'est pas grave. On va voir si ça marche. Le compteur est à 80. Donc, je me dis, tant pis. Je regarde le niveau d'essence. Oh, il ne reste plus que 5. Niveau d'essence. Oh, merde. Donc, je sors de la voiture. Je regarde sur mon t-shirt. Je vois le numéro 7. Je me dis, Ronaldo, Ronaldo. Puis, je regarde ma montre et je vois l'heure. C'est 11h11. Je me dis, waouh, le début d'un nouveau commencement. La synchronicité et tout ça, tu vois. Après, je me dis, ça me rappelle. Il fallait que j'achète le livre, là. Sans une méthode pour bien dresser son chat. Ok, voilà. Donc, j'ai l'histoire. Ok, on y va. Alors, 1, c'est le chiffre qu'il y a sur la route. Attendez, j'ai oublié mon histoire. Il y a le chiffre 1 sur la route. Moi, je regarde à droite, je vois le chiffre 49 marqué sur une voiture en blanc. Je me dis, ok, pas de souci. Je rentre dans la voiture. Le compteur des kilomètres heure est resté bloqué sur 8 ans. Après, je regarde l'essence. Il ne nous reste plus que 5. Après, je me dis, ok, pas de souci. Donc, je sors de la voiture. Je regarde mon t-shirt. 7. Ronaldo. Je me dis, mais putain, il est quelle heure ? Ah, c'est 11h11. Le début d'un nouveau commencement. Ah, ça me rappelle mon livre pour dresser une méthode pour dresser mon chat. Ça marche. Ok, on passe à la suite. Niveau 16. Quel numéro cache cette pierre ? Donc, ça commence par 5, puis 15, 25, et après, on passe à 100. Ah, c'est pas facile d'y voir. Défaitiste, attention. Non, c'est calme, Sony. 5, 15. Donc, c'est x3. Non, c'est pas... N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez déjà trouvé, notez-le. Essayez. Essayez de trouver avant moi. Bon, maintenant, je vais y aller comme ça, direct. 5, 15, 25. Ah, j'ai peut-être une idée. Si je bougeais la pierre. Ah ! Incroyable. Non, mais c'est incroyable pour ne gâter ! Niveau 17. Combien de mois en 28 jours ? Combien de mois en 28 jours ? Ah ! Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de faire appel à un indice. 31 et plus grand que 28. Merci, madame. Merci. Quand je fais ce bruit-là, c'est-à-dire que ça va pas. Combien de mois en 28 jours ? Toi, tu sais pas. Tu sais ? Ouais, là, je t'ai dit indirectement, sans te dire. C'est mieux que je puisse faire sans te dire. Combien de mois en 28 jours ? En 28 jours, c'est pas assez pour faire un mois, donc c'est zéro. Je le dis. Allez, je le répète. Ou 1. Ou 2. Ou 3. Là, ça montre une dynamique. C'est 12. Est-ce qu'ils ont tous 28 jours ? Il y en a qui en ont même 3 plus. Un ! Un ! Dans ce sens-là ? Putain, mais... Il y a honte de moi. Oh non, le bébé qui plaire. Niveau 18. Sauvant le garçon. Je vois une petite pelle au fond. Je me dis, on peut creuser un trou, puis enterrer le chien ? Ou c'est comment ? Non, ça, c'est peut-être un peu... Ah ouais, je déterre le nonos. Je prends le nonos. Je mets dans la bouche du chien. Et tout le monde est content. Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé, ce gamin. Niveau 19. Où est le mouton noir ? Là, les moutons noirs, j'ai comme l'impression qu'ils se cachent souvent derrière les moutons blancs. On va bouger les petits moutons. Ah non. Vous savez, vous ? Vous l'avez trouvé, le mouton noir ? Je vais utiliser le pouvoir de l'esprit. Où est le mouton noir ? Où est le mouton noir ? Ça marche pas. Je vais essayer de trouver l'élément qui bouge dans cette vidéo. Ah, les petits cochons. Vous avez vu comment je peux bouger le mot noir ? Bon, je vais choisir le mouton qui est au sommet pour le rendre noir. Niveau 20. Là, on est dans une chatière. Il y a un intrus dans ce groupe de chats. Qui est-il ? L'intrus. Il y a un raccoon parmi ces chats. Où est ce raccoon ? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Vous ne me la faites pas à moi, mesdames. Vous voyez, là, il y a une petite souris. Le voilà, un sale rat sa mère. C'était une jolie petite souris et il le traite de sale rat. On passe au niveau suivant, le niveau 21. Ah, je suis là pour te sauver. Je vais aller sauver ma belle. Attendez, laissez-moi tes secondes, les amis. Je vais sauver ma douce et je reviens. Alors, sauvez-la. Attendez, je vais commencer à essayer de déplacer quelques trucs. Putain ! Je l'ai tué avec mon super pouvoir de l'éclair. Vous voulez que je fasse mon slogan de super-héros ? Je vous le fais. Salut, je m'appelle Sony. Rapide comme le vent. Salut, moi c'est Sony. Libre comme le vent, rapide comme l'éclair. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis comme ça. Niveau 22. Attrapez le sale rat. Ah non. Attrapez la souris. J'y vais. Oh. Ça ne va pas me résister. Très longtemps cette souris. Oh oh. Attendez. Des fois, il faut savoir faire marche arrière pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Ça, vous le savez. Et voilà. Je vais juste lui faire un bec. Je n'ai pas envie de la manger. Voilà. Vous avez triché ? Apparemment, tricher, ce n'est pas tricher dans ce jeu. D'ailleurs, si vous trichez et que vous gagnez, et que vous ne dites pas que vous avez triché, bah, vous avez juste gagné. Voilà, c'est juste au cas où. Niveau 23. Minou a faim. Donne-lui un coup de main. Ok, pas de souci. Bah, je ne pense pas que les chats, ils ont besoin de faire cuire le saumon déjà avant de le manger. Je vais juste prendre le saumon et je vais lui donner comme ça. Ah non. Alors, j'allume le fourneau. Je prends ce moment. Je cuit. Il en sort une souris. Et puis le chat, il est content. Minou ne devrait pas manger autant. D'ailleurs, vous voulez voir mon chat, moi ? Il a aussi un peu trop mangé. Vous voulez le voir ? Non, mais on ne peut pas. Il dort. Il est trop fatigué. Minou a trop mangé. Si cette vidéo dépasse les 10 000 pouces en l'air, on fait une vidéo avec Lily. Lily égale million, million égale mon petit chat chéri. Et vous allez voir, il a beaucoup de choses à vous apprendre. Niveau 24, faites-les tomber amoureux. La fille qui est réveillée, elle va aller faire un petit bisou au garçon. Ça ne marche pas, il ne se réveille pas. Ah, j'ai une idée. La fille qui est réveillée va faire péter le ballon. Ça va le réveiller, puis elle va lui offrir un cœur. Et après, lui, il va directement la demander en fiançaille. Bam ! Ah ouais, j'ai pété le ballon avec la bague. C'était l'instinct qui a parlé. Ah bah, c'est tout. Voilà, vous saurez, tout ce que vous avez à faire pour tomber amoureux, c'est péter un ballon avec une bague. Et bam, vous tombez amoureux. C'est le coup de foudre après ça. Niveau 25, quel terrible lancé. Arrangez ça pour moi. Ok. Donc là, les dés ne bougent pas. J'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien. Donc là, il y a le moi, j'ai envie de le prendre encore. Je pense que je peux prendre un mot. Non, je ne peux rien bouger. Aucun mot bouge. Les dés ne bougent pas non plus. Allez, petits points noirs. Non, non plus. Donc là, je jette les dés. Alors, ça ne marche pas comme ça. Je ne trouve pas. J'ai besoin d'un indice. Je me lance pour un indice. Secouer les choses. Alla ! Fallait dire. Alla ! C'est tellement logique une fois que c'est passé. Sélectionner les veaux. Ils font des bébés d'abord. Je les ai mis ensemble. Puis, je sélectionne les veaux. Bof. Franchement, ça ne m'excite pas plus que ça. Niveau 27. Quel chat est sur la droite ? Celui-là ! Donc là, j'ai pris à droite et j'ai glissé à gauche. Et ça a fait apparaître le chat. Ok. Niveau 28. Trouver les différences. Combien de différences vous voyez entre ces deux images ? Allez, c'est parti. Essayez de trouver avant moi. Je vous en prie. Trouver avant moi. Sinon, je vais prendre la grosse tête après. Il faut dire que c'est facile. Mais attends. Ah oui, c'est là. C'est là. C'est facile. Attendez. Regarde. Franchement, je pense qu'ils se foutent de moi. Et qu'il y en a zéro. Je ne t'ai pas dit que j'avais le Covid. Je ne t'ai pas dit. On ne rigole pas. On ne rigole pas avec ça. Niveau 29. Combien y a-t-il de trous dans ce t-shirt ? Tout est là. Tout est là. Bien sûr, ils pensent que je ne vais que compter les trous qui sont évidemment visibles sur l'avant du t-shirt. Comme celui-ci du haut et celui-ci du bas. Mais non. Moi, je suis malin. Je réfléchis en dehors de la boîte, comme toujours. Je prends du recul. Et là, je vois que pour mettre les bras, déjà, il y a des trous. Ça fait un, deux, deux trous pour les bras. Un trou pour la tête. Un trou pour le tronc. Ça fait déjà quatre trous plus les deux trous. Ça fait six trous. Pour le tronc, c'est un trop gros trou. Donc, ce n'est plus un trou. Donc, on va mettre cinq. Non. Est-ce que les trous d'oreilles du lapin, ça compte ? Huit trous. Ah, je n'ai pas tout vu, là. Ce n'était pas les oreilles du lapin, par contre. Non, c'est avant-arrière, ce que tu as dit. Quand il y a un trou, il y a un trou. Ah, ouais. Oui, il y avait deux trous de plus. Parce que, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, j'ai trouvé parce que j'ai compté les trous d'oreilles du lapin. Alors qu'en fait, c'était les trous avant du t-shirt. Eh bien, les trous sont aussi à l'arrière, évidemment. Parce que si je comptais les trous d'oreilles du lapin, j'aurais aussi dû compter le trou de... On passe au niveau 30. Là, ça a l'air raisonnablement facile. 2 plus 3 égale 6. 5 plus 6 égale... 30 ? Non, madame. C'est faux, mais on accepte. 2 plus 1 égale 2. C'est Jean-Claude Van Damme qui a fait ses calculs ou... 1 plus 1 égale... 2. Non. 1. Pardon, Jean-Claude. Jean-Claude, I love you. 3 plus 8 égale... Faut en tout cas pas mettre le bon chiffre. Ah non, justement, c'est peut-être ça le piège. Eux, ils font n'importe quoi. Et après, ils s'attendent à ce que je fasse n'importe quoi. Mais moi, je suis pas un mec comme ça. Je m'applique. Quand tu me demandes un calcul, je t'invente pas n'importe quoi. Donc, tu me dis 3 plus 8 égale quelque chose. Bah, moi, je te dis, ça égale 12. Je vais pas me prendre pour un camp comme ça devant tout le monde. Ah si. Hein ? 3 plus 8, ça fait 12 en vrai. En vrai de vrai. Ah ouais. Ah, ça fait 11. Je suis trop con. Eh, ils m'ont tellement démonté le cerveau. Bah, je crois qu'ils m'ont déboussolé. Mais vraiment, en vrai de vrai, je sais très bien que 3 plus 8, ça fait 12. Ah non, 11. Je t'ai désolée, là, c'était fait exprès cette fois. J'étais tellement malin. J'étais tellement malin dans la réflexion initiale. Mais tellement bête dans le calcul final. Cette fois, on accélère. Niveau 31. Aider la voiture à traverser le pont. Pas de problème. Pas de problème. Alors, je prends la voiture. Ah, pardon. Ah, j'ai cliqué sur la voiture. Je pense qu'il faut que je répare le pont avant de pouvoir faire traverser cette voiture. Donc, je vais taper là où il y a la cassu. Non. Donc, je tape sous le pont. Dans l'eau. Non. Je vois des petits nuages. Je me dis, attends. Il y a bien des nuages qui doivent servir à quelque chose. Mais non. J'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien. Ah, j'avais oublié à quel point ce jeu a été horrible. Les pires énigmes que je n'ai jamais vus dans ma vie. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Aider la voiture à traverser le pont. Bah, je vais l'aider. Alors, je mets mon doigt où il y a la cassure. Et j'appuie sur la voiture. Wouah ! J'ai dit. Incroyable ! Incroyable ! C'était impressionnant. Alors là, franchement, j'ai la tête qui pousse comme un melon. J'ai la grosse tête. Niveau 32. Il doit atteindre sa voiture en évitant les zombies. Il n'y a pas de problème. J'ai regardé Black Summer tout le week-end. Je peux vous dire, moi, je sais rentrer dans les voitures en évitant les zombies. Du coup, je prends le mec. Wouah ! Ha ! Il faut juste courir. Donc, j'ai cliqué sur le mec et les zombies m'ont couru après. Je les ai esquivés. Je suis allé dans la voiture. C'est très facile. C'est très simple. Il n'y a pas de problème. J'aurais bien voulu voir ce qui serait arrivé si je n'esquivais pas. Niveau 33. Ouvrez la bouteille de soda. Il n'y a pas de problème. Je prends le décapsuleur. Je le mets en haut. Tac. Je clique dessus pour décapsuler. Tu n'as qu'à demander. Petite sauf. Niveau 34. Quel chat est au-dessus de ce texte ? Celui-là, celui que je prends et que je mets en-dessus. Celui que je tire en bas. Ah non, le mot chat. Je prends le texte. Je le mets en bas. Et puis voilà. Franchement, je crois que j'ai compris le truc, là. Je crois que j'ai compris le truc. Je deviens rapide. Rapide comme l'éclair. Niveau 35. Ok, ok. Ok, 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 ok. 4. Direct, tu vois, ça, 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 4. Vous n'avez pas dit que c'était un génie ? Vous n'avez pas dit ? Plus je résous des énigmes... Oh putain, je n'arrive pas à parler. Moi, je suis excité. Plus je résous des énigmes, plus je suis excité. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ça se voit. Niveau 36. Il fait trop sang où je ne trouve pas mon chat. Déjà, c'est déjà arrivé. Et le soir où c'est arrivé, j'ai pleuré. Ça n'y a pas si longtemps que ça. On ne le dit à personne. Bon, on va trouver la lumière. Et puis après, on va pouvoir trouver le chat. Déjà, je vois des petites ampoules un peu partout. Je clique un peu comme ça. Bon, là, ça suffit. Je vais cliquer sur la petite ampoule en haut à droite. J'essaie de descendre quelque chose dans le niveau. Donc là, je bouge mes doigts. J'essaie de tirer des trucs dans l'écran. De cliquer partout. De faire apparaître quelque chose. De bouger le texte. Mais rien ne va. Rien ne va. Je le mets à la lumière comme ça. Je n'abandonnerai jamais. Jamais, tu m'entends. Oh ! D'ailleurs, rien n'aurait été possible sans mon joker, Ludovic Cour. Il m'a quand même donné un petit indice. Il m'a dit que ce que je faisais au début était juste... Au lieu de juste cliquer sur les choses, maintenant, je cliquerais et tirerais aussi pour avoir l'esprit tranquille. Niveau suivant, niveau 37. Atteignez l'arrivée sans que le temps soit à zéro. Je prends la voiture et je vais foncer, là. Je vous le dis directement. Clique dessus et j'accélère. J'ai une idée. Je vais faire accélérer la voiture, puis je vais arrêter le compteur. Ah ! Trop bien ! J'ai cassé le compteur, carrément. Niveau 38. Tout doit être prêt pour l'arrivée des invités. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a des petits verres, un plateau, il n'y a pas de souci. Jusqu'à là, je m'en sors. Je vais nettoyer comme ça. Je nettoye. Je nettoye plus. Plus vite. Ah oui, oui, c'est très simple. Donc, je prends mon doigt et je nettoie, c'est tout. Nous y sommes. Niveau 39. Où est mon lapin ? Où est mon lapin ? Où est mon lapin ? Ah oui. Donc, le lapin, c'est moi qui vais le dessiner. Je le sens déjà. Je prends les carottes, je les mets là, comme ça. Là, je mets sa carotte dans la bouche. Ça fait un petit lapin. Je pensais que ça devait devenir de plus en plus dur, mais non. Apparemment, c'est de plus en plus facile. Ah, voilà, ça se complique. Niveau 40. Écrivez le plus grand nombre possible. Alors, je vais écrire ce nombre. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vous le dis, moi. Je n'avais même pas besoin de réfléchir, j'aurais pu aller plus vite. Bon, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Niveau 41. Faites-le taire par pitié. Stop ! Euh, bah, je crie sur la bouche. Je vais vous faire taire. Ah non, je dois lui faire un câlin. Je vais cesser les larmes. Euh, je tape. Attendez, je détrangle. Euh... Il n'y a pas une lolette qui traîne quelque part. Je ne peux plus l'entendre ce bébé. C'est Didi. Et là, je suis sûr que ça va passer. Je la sens trop comme ça. Je vais prendre ce petit doigt. Et je vais le mettre dans sa bouche pour qu'elle puisse têter. C'est pas mon... Il n'y a pas le choix. Ah, t'es... T'es-tu... T'es-tu allée ? 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 Inverser la gravité en retournant l'écran. Niveau 42. Là, je suis chaud. Où est mon oeuf en chocolat ? Attendez. Vous me prenez pour qui ? Je ne suis pas une chocolatière, moi. Oh, je sais comment faire. J'ai tout trouvé. Donc, j'ouvre la boîte. J'ouvre la boîte. Le soleil tape sur les oeufs. L'oeuf qui fondra sera mon oeuf au chocolat. Ok, j'ouvre la boîte. Je clique dessus, ça ne s'ouvre pas. Je clique sur un oeuf. Je peux sortir les oeufs, c'est intéressant. Donc, je prends un oeuf. Je le mets sur la boîte. Je le mets sur le soleil. Attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire. Donc, je sors les oeufs comme ça. Je les sors tous. Ha ! Let's go ! Niveau 43. Timothée a faim. Donnez-lui à manger. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je vais mettre un peu de sel avant dans la soupe. Et puis, je lui donne la soupe. Il trouve que c'est trop chaud. Donc, je mets un peu d'eau froide. Il va se brûler, le petit. Et là, il peut boire. De rien, Timothée. Niveau 44. Quel singe est malade en voiture ? Alors, déjà, j'essaie de prendre les singes. Non, non, je ne voulais pas vous cliquer dessus, monsieur le singe. Les singes, je ne peux pas les toucher. Parce que non, après, il va croire que c'est ma sélection. Je ne peux pas les bouger non plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dis-le-moi, dis-le-moi. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pour un indice ou quoi ? Putain. Qu'est-ce que ça ? J'appelle en voiture, bordel. Je ne sais pas, si je fais ça. Ah, il se passe quelque chose. Je l'ai trouvé. C'est lui. Il ne supporte pas les scousses. C'est pour ça. Niveau 45. C'est le blue qui doit gagner. Pas de problème. J'essaie de casser la voiture rouge en tapant dessus. La jaune, non. J'essaie de bouger les trucs dans le public. Là, je vois dans le public, à droite, il y a un petit quelque chose. Ah, voilà. Je mets le booster. Et maintenant que j'ai mis l'essence dans le booster, bang. Niveau 46. Aider cette pauvre tortue. Oh la pauvre. Je suis sûr que je dois secouer. Non, je suis sûr de rien. Je ne sais même pas qu'est-ce qui ne va pas. Comment vous voulez que je l'aide ? Avant de pouvoir aider quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc tu lui demandes. Bonjour tortue, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle a l'air de me montrer qu'elle est coincée sur le dos. Du coup, pour aider à la flipper. Putain, c'est n'importe quoi. Ça a marché. J'avais pas eu quoi. Ah, trop fort, trop fort. Vous avez vu. Avant d'aider quelqu'un, demandez-lui ce qui ne va pas. C'est évident. Donc là, victoire égale rouge. Apparemment, le rouge doit gagner, mais le bleu a de l'avance. Donc je prends la voiture rouge, je la tire en avant. Mais je ne peux pas parce qu'il y a le bleu qui bloque. Ok, donc je prends le drapeau. Non. Je prends la voiture bleue. Elle ne bouge pas. Le mot rouge. Ah, voilà. Donc je vais prendre le mot rouge et je vais le mettre sur la voiture bleue. J'ai pris la voiture rouge là. Ça ne va pas. Je vais me mettre... Ok. Ah, ok. C'était juste le mot rouge en fait qui devait gagner. Niveau 48. Brûler tout. Ah, ça c'est stylé ça. J'adore. Vous savez que la seule fois que je me suis retrouvé dans un commissariat, c'était pour Pyromanie. J'ai tout brûlé ! Il faut aussi que je brûle le truc qui brûle. Le champ de lit. Donc là, je suis en train de tout brûler au calme, il n'y a pas de souci. Tu m'as trempé, voilà ce que tu payes. Voilà le prix à payer, tu m'as trempé. Donc là, je touche un peu le tout parce que ça brûle, mais apparemment ça ne brûle pas. On va au téléphone à l'envers pour voir si ça peut aider. Je scoop pour faire du vent. Ah, je ne sais pas par exemple. Là, je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il doit brûler ? Je vais réfléchir à la réponse. Le mot tout. Ah, je sais quoi. C'est ça. Ah putain, je sens insupportable. C'est tout le temps la même chose en fait. Je me fais à chaque fois avoir. Les gars, j'en peux plus. Nous sommes arrivés à l'avant-dernière énigme. Et je suis très heureux de ça parce qu'il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, ça veut dire que vous avez kiffé la vidéo, j'ai l'impression. Et du coup, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Petit fait intéressant, 50% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc peut-être que tu fais partie de cette personne sur deux. Et peut-être que tu es prêt, après toutes ces énigmes, à t'abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Niveau 49. Pierre n'a pas révisé et il y a un contrôle surprise. Oh oh, Pierre, c'est très simple. Tu vois la petite fille à côté de toi ? Elle, elle a révisé. Du coup, tu vas tricher. Tu copies. Copier, coller. Ce n'est pas compliqué. Je clique sur la fiche de Pierre. Je clique sur Pierre. Ah voilà, je rallonge la nuque et il n'y a pas de souci. Vous avez vu juste. Niveau 50. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au dernier challenge. On avait dit que c'était l'objectif minimum. Au final, ce sera l'objectif maximum en même temps parce que je n'en peux plus. Dernière énigme. Après cette énigme, d'ailleurs, ce sera fini. Du coup, dites-moi maintenant dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse 50 énigmes de plus parce que ça peut aller jusqu'à 200, je crois. Donc, on peut faire de 50 à 100 pour une autre vidéo à venir, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, on ne le fera pas. C'est égal. C'est vous les chefs ici. Niveau 50. Quel bâtiment est le plus solide ? Il faut d'abord essayer de les péter pour savoir. Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelettes sans casser des oeufs. Alors, je vais tabasser. J'essaye de les... De les casser, quoi. Ah oui, j'ai trouvé. Et c'est comme ça que ça va se terminer, d'ailleurs, parce que je suis sûr de mon coup cette fois. Je vais tout simplement secouer mon téléphone portable. Et la maison la plus solide résistera à ce tremblement de terre. C'est celle-ci. Voilà les frères et sœurs de 100. Et oui, nous avons tous la même mer. Si on remonte très loin en arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, défoncez-moi ce pouce en l'air. Je veux le voir par terre en 100. Non, c'est simple. C'est très simple. Nous sommes des barbares. Regardez ses ongles. Je suis une créature terrestre. Ses mains, cette main caresse, cette main détruit. Alors détruisez avec votre main gauche le pouce en l'air comme vous n'avez jamais détruit. Et après, vous pouvez caresser avec la main droite. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Franchement, ces énigmes, elles m'ont totalement détruit. Elles m'ont, on peut le dire, fait exploser le cerveau. Sauf que ça ne se voit pas. Il a explosé dans la boîte crânienne. Mais globalement, ça m'a détruit. J'ai trouvé très intéressant malgré tout de voir réfléchir en dehors de la boîte. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous a plu. Dites-le-nous dans les commentaires. Likez-moi cette vidéo comme pas possible. Et s'il y a plein de likes, on fera la numéro 2. Où je répondrai aux 50 énigmes suivantes. Et on peut le refaire ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à plus de 200 énigmes. Et qu'on soit des vraies petites graines de génie. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais ! Cool. Au prochain épisode alors. Sous-titrage ST' 501